La Caisse Desjardins du Coeur des Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant Infomag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. Cette semaine à Infomag, l'association de soccer de maçon Angers aimerait fusionner avec celle de Buckingham. On vous présente Maxime Lessard Giroux, le fondateur de Kuma Fireworks. Et bonnes nouvelles pour les motoneigistes de l'Outaouais. Bonjour à vous à la maison, je m'appelle Mathieu Dao, bienvenue à votre magazine d'information locale. Tout d'abord, l'association de soccer de maçon Angers aimerait faire partie d'une seule et unique association pour l'est de la ville de Gatineau. C'est du moins ce qui a été voté le 20 février dernier lors d'une assemblée générale qui a rassemblé plus de 60 personnes. Rappelons que le club de maçons Angers a accumulé plutôt une dette à travers les années et n'a pas respecté le protocole d'entente pour la rembourser. Socue Outaouais a donc décidé de suspendre le club. Lors de l'assemblée, un nouveau conseil d'administration a été créé. Les membres étaient tous d'accord pour faire une demande de fusion à l'association de soccer de Buckingham. Je laisse entendre à ce sujet Richard Iravel, le directeur général de Socue Outaouais. Donc, le message que ça nous envoie, c'est que nos clubs ont besoin de Socue Outaouais. Les clubs ont besoin d'avoir une meilleure administration, donc un meilleur suivi sur les comptes. À un moment donné, on a présentement, dans les trois ou quatre dernières années, le Socue Outaouais est passé de 16 clubs à peu près à 9 clubs. Et c'est toutes des fusions qu'on a faites. La première fusion, ça a été la fusion de l'Altine Nation. Je pense qu'il y avait quatre ou cinq clubs dans l'Altine Nation. Et aujourd'hui, c'est le FC Petite Nation qui est là, qui régit le Socueur dans la Petite Nation. La prochaine étape, je pense qu'il va y avoir un conseil d'administration. Il va y avoir une assemblée générale de l'association de soccer de Buckingham. Il va regarder ça très près. Et puis, après ça, il va y avoir une autre assemblée générale de maçons-anger. Alors, si les deux assemblées générale sont bien d'accord avec ça, bien là, on s'organisera pour faire soit une identité ou un fusionnement ou quelque chose comme ça. On va s'enligner là-dedans. En 2016, rappelons qu'une situation du genre s'était produite avec l'association de soccer de Buckingham. Elle avait également cumulé une dette auprès de Socue Outaouais. Le club de Buckingham souhaite depuis très longtemps une fusion et croit que c'est la solution idéale pour les amateurs de soccer de l'est de la ville. Voici maintenant le président de l'association du club de soccer de Buckingham, Alain Lauzon. On doit se faire donner un mandat clair par nos membres. Nos membres, c'est nos membres qui vont décider si c'est quelque chose qu'ils souhaitent. Je pense sincèrement que ça va être le cas. Je pense que c'est une formalité. On a des discussions à avoir avec la ville, avec Soccer Outaouais, etc. On va se réunir pour monter un comité de fusion et d'unification des deux associations, si ça fonctionne. Il y a beaucoup de choses à penser, etc. C'est un processus qui peut prendre plusieurs jours, mais on pense qu'il y a moyen de faire les choses assez rapidement. Soccer Outaouais indique que malgré la suspension, il y aura une saison de soccer cet été à Masson-Angers. C'est donc une très bonne nouvelle pour les joueurs et les parents. Maintenant, un entrepreneur originaire du secteur Buckingham vient de signer une entente, une transaction majeure qui permettra à son entreprise de devenir un leader dans le domaine de la pyrotechnie en Outaouais. Maxime Lessard Giroux est le président directeur général de Kuma Fireworks. La compagnie se spécialise dans la production et la création de spectacles pyrotechniques depuis plus d'un an déjà. Lui et son équipe viennent tout juste de faire l'acquisition du plus gros distributeur de feux d'artifice en Outaouais, Vague Pyrotechnie. La transaction d'environ 100 000 $ permettra d'accueillir une centaine de nouveaux clients. Je vous laisse entendre, Maxime. En fait, ça nous propulse littéralement. Notre objectif principal, c'est qu'on devienne fabricant à partir de cette année, en 2018. C'est un projet qu'on travaille depuis longtemps. Ce que ça représente être fabricant, c'est qu'on va s'établir parmi cinq autres firmes pyrotechniques qui sont bien établies au Canada. Donc, on n'est pas beaucoup. On n'est pas beaucoup de compétitions. C'est un domaine qui est assez clos. Mais nous, ça nous donne des ailes ici avec les gens de la région de pouvoir vendre des produits aux commerçants locaux, etc. Donc, c'est un bon coup d'acquérir le plus grand distributeur de la région parce que nous, ça nous fait un volume de vente auquel on peut utiliser pour commencer notre propre importation. Dans les prochaines années, l'entrepreneur de 27 ans aimerait que Kuma Fireworks soit l'une des plus grosses entreprises au monde dans son domaine. Pour le moment, il travaille fort pour obtenir le statut de fabricant de feu d'artifice. Et dès l'an prochain, ses explosifs seront importés de l'Asie et seront distribués dans la région et partout au Canada. Par ailleurs, Maxime Lessard-Giroux nous explique d'où vient concrètement sa passion pour les feux d'artifice. Écoute, ça a commencé bien jeune. Je raconte toujours la même anecdote avec un rang dans le champ, une série de boîtes aux lettres. Mais en réalité, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas vraiment ça. Je suis de Bokignam, mais je suis parti de Bokignam. Je suis parti pendant 4 ans. Je suis déménagé dans le bas du fleuve. Puis c'était un monsieur là-bas qui avait le contrat à l'époque des grands feux du casino. Donc, il m'a employé pour nettoyer les cochonneries sur la barge au Lac-Lemais. J'avais 13 ans. Je faisais comme du bénévolat à cet âge-là. Puis l'expérience, puis je dirais l'intérêt, elle est parti de là ensuite. On change de sujet. Même si la température n'a pas été favorable au cours des derniers jours, les amateurs de motoneige de la région ont appris une très bonne nouvelle de la part de l'Association des motoneigistes de l'Outaouais. L'organisme a fait l'acquisition d'une nouvelle surfaceuse afin de déneiger ses 240 kilomètres de piste. C'est grâce au programme de développement économique du Québec qu'il a obtenu près de 145 000 $. Cette aide financière tombe à point puisque l'une de ses quatre machines était justement arrivée en fin de vie. Les motoneigistes pourront donc continuer à se promener sur les sentiers qui traversent Gatineau, la MRC des Collines et celle de Papineau. L'association, qui compte présentement 1000 membres, indique que cette nouvelle acquisition permettra d'assurer un entretien plus productif et plus sécuritaire. Le regroupement des gens d'affaires de La Basse-Lièvre a organisé un 5 à 7 le 20 février dernier. L'objectif de l'événement était de prendre le pouls de ce qui se passe au sein de la communauté d'affaires. La présidente du regroupement, Mélisa Parenteau, a annoncé que la ville de Gatineau accordera un nouveau fonds d'animation aux anciens centres-villes de son territoire. Les secteurs Elmer, Gatineau et Buckingham se partageront un total de 250 000 $ durant l'année 2018. Pour le moment, impossible de savoir quand et comment le montant sera divisé. Les commerçants et les organismes qui aimeraient créer un événement dans La Basse-Lièvre peuvent déposer leurs projets dès maintenant. Il y a justement quatre femmes d'affaires qui ont décidé de se regrouper afin de mettre sur papier de nouvelles idées pour faire rayonner l'avenue de Buckingham. On y reviendra avec plus de détails au cours des prochaines semaines. On vous rappelle qu'un résident de La Basse-Lièvre lance un livre au sujet de l'intimidation chez les jeunes. Giselin Larocque habite dans la région depuis une quinzaine d'années. Il y a déjà un livre à son actif qui s'intitule « L'art de s'accepter. L'intimidation, ça fait mal. » C'est le titre de son nouvel ouvrage qui sera disponible à compter du 1er mars chez tous les bons libraires. Dans ce livre-là, M. Larocque parle de l'origine de l'intimidation, met en lumière des témoignages d'adolescents qui en ont été victimes et donne également des outils pour s'en sortir. Il nous explique l'impact qu'il veut créer avec son livre. Je veux sensibiliser les gens. Je veux comprendre aux gens comment est-ce que ça peut être dangereux de juger ou d'intimider ou de taxer quelqu'un. Comment est-ce que ça fait mal. La première fois, quand on dit à quelqu'un « t'es pas beau », ça rentre là, ça sort là. Plus qu'on va le mentionner à une personne, plus que le cerveau, lui, c'est là que ça devient dangereux, le cerveau l'enrigisse. Puis il commence à dire le contraire. Tout le temps qu'un intimidateur ne peut pas frapper plus fort. Donc, s'il n'est pas capable de me faire changer une idée, de me faire croire que je ne suis pas beau, je suis laid, je ne suis pas capable, mais il va aller voir une autre victime. Donc, je crois que le meilleur outil, c'est les gens qui sont victimes d'intimidation. Ça, on a fait augmenter le niveau d'estime de soi. On leur fait comprendre, regarde, c'est pas vrai que t'es pas beau, c'est pas vrai que t'es pas capable. On passe par-dessus ça, l'intimidateur va voir qu'il n'y a plus aucun impact, va changer de victime. Donc, si on s'aide tout à devenir plus fort, je pense que c'est la meilleure solution pour essayer de combattre l'intimidation. Au cours des trois dernières années, l'auteur a eu la chance de rencontrer plusieurs jeunes lors de conférences qu'il offrait au sujet de l'acceptation de soi. M. Larocque a lui-même été victime d'intimidation et a eu beaucoup de difficultés à s'accepter comme il est. Il veut se servir de son expérience pour sensibiliser les jeunes et leurs parents. La semaine dernière, on vous parlait d'Hydropoticaire qui fournira 20 millions de grammes de potes à la Société québécoise du cannabis dès la légalisation. L'entreprise de Masson-Angers veut informer la population que des travaux forestiers auront lieu durant la semaine du 26 février, le long du chemin du quai. Les arbres sur le terrain seront coupés et le producteur va débuter la construction d'une serre d'un million de pieds carrés. Une fois les travaux complétés, une berne de végétation surélevée sera installée le long du chemin afin de camoufler partiellement la serre. Les travaux auront lieu durant le jour et vont occasionner évidemment un peu de bruit durant toute la semaine. Il pourrait y avoir également un peu d'entrave à la circulation, mais rien de majeur selon l'entreprise. Pour toute question, vous pouvez communiquer avec Hydropoticaire au 819-317-0526. L'équipe de TVC Basse-Lièvre vient tout juste d'embaucher son nouveau coordonnateur. On voulait prendre quelques minutes pour vous le présenter. Il s'agit de M. Luc Trottier, qui est natif de Longueuil et qui habite à Saint-André-Avelin depuis 16 ans. Il a travaillé dans le domaine des communications pendant toute sa carrière, notamment à TVA Outaouais comme journaliste et directeur de l'information dans les années 80. M. Trottier a aussi travaillé pour RDS Montréal et Météo Média. Nous lui avons demandé qu'est-ce qui l'a incité à appliquer pour le poste. Voici sa réponse. J'étais beaucoup impliqué et je suis encore beaucoup impliqué dans le monde communautaire. Et quand j'ai vu l'opportunité de cet emploi-là, je m'ennuyais un peu. La télévision, quand on a fait, on a le goût d'y retoucher. Et en plus, c'était une télévision communautaire. Donc, c'était un peu d'allier mes deux champs d'intérêt, qui sont les communications, et d'être impliqué dans mon milieu, avec des organismes qui tentent de faire une différence dans la vie des gens. Donc, je voyais une belle opportunité de joindre ces deux champs d'intérêt-là et de venir contribuer ici au développement de cette télé-là. Le travail de M. Trottier sera de gérer l'équipe ici à TVC, développer la programmation, être en contact avec vous, la population, et organiser la campagne de financement annuelle qui s'en vient très bientôt. Un autre de ses objectifs sera de trouver de nouvelles sources de financement afin de continuer de vous offrir des émissions de qualité, semaine après semaine. Encore une fois, je vous laisse entendre le nouveau coordonnateur de TVC. Bien, moi, j'aimerais déjà, il y a une très belle programmation à la TVC, mais il y a de l'espace pour se développer encore, et j'aimerais qu'on nous contacte, qu'on continue à développer le contact avec les gens dans le coin, avec les organismes. Leur rappeler qu'il y a une télévision communautaire dans le coin, que c'est leur télévision, et qu'eux, ils ont des choses à dire, ils ont des projets qui peuvent nous présenter, et aller dans ce sens-là, où les gens vont se réapproprier la TVC Basse-Lièvre, et qu'on va le sentir sur les ondes. Voici maintenant la chronique culturelle avec Jesse Laflamme. Jesse, encore une fois, il y a plusieurs spectacles intéressants qui vont avoir lieu à la Salle des Jardins. Oui, tout à fait. Ça commence le 9 mars avec l'humoriste Mike Ward, un humoriste très médiatisé au courant de la dernière année. C'est l'humoriste qui a gagné le titre d'humoriste de l'année au Gala des Oliviers, et donc il sera présent à la Salle des Jardins le 9 mars prochain, pour un moment unique, c'est-à-dire qu'il va présenter du vieux, du nœud et de l'énédit. Donc, à voir. Et il y aura également le 6 avril, on change totalement de créneau. Cette fois-ci, c'est un spectacle bénéfice au profit de la Fondation de la réussite éducative, et avec nul autre que Stéphanie Saint-Jean, la grande gagnante de la voix, et qui vient de Bocciam, et qui ce soir-là fera quelques morceaux accompagnés de l'harmonie contre-temps, qui est les élèves de l'école secondaire Amnace-Gamelin. Et en fait, c'est un spectacle acoustique qu'elle présente, et le souper va se dérouler du côté de la table des Trois-Vallées, qui est située juste à côté de la Salle des Jardins, et qui est gérée par l'École hôtelière de l'Outaouais, finalement. Et c'est possible d'aller souper seulement, ou d'aller au spectacle seulement, ou les deux, évidemment. Pour avoir tous les détails, c'est possible de visiter le www.saledesjardins.cr. Femme Expo fête ses 10 ans à Saint-André-Avelin. Oui, c'est une exposition super intéressante. C'est un rendez-vous annuel dans le cadre de la Journée de la Femme. En fait, c'est chaque année, une quinzaine, entre 15 et 20 artistes, qui créent une œuvre spécialement pour cette exposition, toujours sous un thème. Cette année, le thème, c'est « Pouvoir autrement », « Très hâte de voir les résultats ». Et on parle d'une quinzaine d'artistes qui proviennent de partout, de l'Ontario, du Québec, de Rouyn-Noranda, de la région, et des femmes très talentueuses, évidemment, et qui font différentes formes d'art. Donc, il y aura de la peinture, de la sculpture, de la poterie, un peu de tout. Et le vernissage aura lieu le 3 mars. Avant le vernissage, il y aura une marche en appui au droit des femmes qui va partir du Musée des pionniers à Saint-André-Avelin et qui va se rendre jusqu'au centre d'action culturel. Il y aura aussi un souper festif avec un spectacle « Bande de neige » qui est Margot Serré et sa bande de musiciens. Donc, une belle journée très remplie du côté de Saint-André-Avelin. Et il va y avoir, si je ne me trompe pas, une autre exposition où on va mettre en lumière « La femme », ça se déroulera en mars. Oui, en fait, c'est encore le centre d'action culturel qui chapeaute cette exposition, mais cette fois-ci, ça se déroule du côté du complexe Wisselle et c'est « Être femme immigrante ». En fait, c'est la photographe Sue Mills de Saint-André-Avelin qui est native de l'Abitibi, mais qui a dû déménager plusieurs fois au cours de sa vie. Donc, elle sait c'est quoi quitter ses racines et s'établir ailleurs, tout l'impact que ça peut engendrer. Et elle a décidé de faire une tournée du Québec pour rencontrer des femmes qui sont immigrantes, elles aussi, et pour partager leur histoire, leur vécu. Et ainsi, c'est 30 photos des portraits en noir et blanc qui vont orner les murs du complexe Wisselle qui seront accompagnées d'un témoignage unique, propre à chacune des femmes. Et ça se déroule jusqu'au 25 avril. L'artiste-peintre de la Basse-Lièvre, Diane Fontaine, s'implique à nouveau pour la cause de la violence faite aux femmes. Oui, c'est vraiment une chronique femme, la journée de la femme sans vie. Et en fait, c'est la maison d'hébergement pour elle des Deux-Valées qui reçoit l'argent de ce déjeuner bénéfice qui se déroule au Lala Bistro et qui est vraiment une gracieuseté du Lala Bistro parce qu'il donne tous les aliments. En fait, les gens auront le choix entre trois menus et ce sera une contribution volontaire. Tout l'argent sera versé à l'organisme. Et oui, Diane Fontaine sera sur place pour une deuxième année. Elle créera une œuvre sur place qui fera l'objet d'un tirage par la suite. Très intéressant. Le Musée canadien de l'Histoire nous propose une exposition maintenant sur les communautés inuites. Oui, c'est une exposition itinérante qui fait le tour du Canada. Donc, on est chanceux de l'avoir ici à Gatineau jusqu'au 3 septembre 2018. Et c'est en fait le titre de l'exposition, c'est l'expression de l'Arctique moderne, dessin de la région nord de l'île Baffin, 1964. Il s'agit de 50 dessins originaux qui relatent la vie quotidienne des comités inuits qui ont dû quitter leur camp de chasse nomade pour s'établir dans des établissements permanents. Donc, on voit à travers leur quotidien comment ils ont vécu ça. Et c'est accompagné de 42 capsules vidéo qui expliquent, qui interprètent les dessins. Et c'est en français, en anglais et en édoutitouc. Le pub Saint-André nous offre toujours des beaux spectacles de musique. Qu'est-ce qui s'en vient dans la programmation, Jessie? Ce qui s'en vient, c'est qu'on a La Bronze, le 2 mars, qui est une auteure, compositrice, interprète, qui s'est démarquée en 2015 en reprenant la chanson formidable de Stromae en arabe marocain et qui a été vue par des millions de personnes en seulement quelques semaines sur le web. Depuis, elle a une carrière vraiment fulgurante. Elle se produit en France, en Belgique, au Maroc et au Québec. Si vous écoutez la série Chalet, de Chalet à Vrac TV, c'est elle qui est en charge de la chanson Thème. Et elle se représente donc le 2 mars, belle artiste à découvrir. Et le 10 mars, on change totalement de créneau. C'est Michel Pagliaro qui sera là, bien connu pour ses chansons, notamment Les bombes, Émeutes dans la prison, Fous de toi et Évidemment, j'entends frapper. Et ce sera un spectacle acoustique qu'il va nous donner. Et en terminant, le festin de livres revient cette année avec son concours d'écriture. Oui! Le festin de livres se déroule le 28 et 29 avril au Complexe Houssel à Saint-André-Avelin. Et l'année passée, 95 participants avaient rédigé une histoire sur un thème. Cette année, le thème, c'est pour une histoire à dormir debout. Donc, très hâte de voir les résultats. Il y a différents groupes d'âge dans lesquels on peut s'inscrire. C'est un compte de 800 mots qu'on doit écrire. Et ça peut être sous différentes formes, la poésie, tout ça. Mais pour tout connaître les critères, je vous suggère d'aller visiter le festin de livres.org. Jessie Laflamme, merci, ça fait le tour. On se revoit dans deux semaines. Merci beaucoup. La Caisse Desjardins du Cœur des Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant Infomag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. François, cette semaine, tu as eu le privilège de rencontrer les deux propriétaires du club de boxe de Buckingham. Oui, effectivement. On s'est déplacés au club et on a rencontré Marcelin Gaumont et Julie Bigrat. Et vous allez le voir dans le reportage, ça bouge énormément du côté du club BG. Et voici ce que tu nous as préparé cette semaine. Alors, Marcelin, sixième année et demie d'existence, c'est-à-dire cinquième année et demie, on est dans la sixième. J'imagine que, fondé un club de boxe, on ne se réveille pas comme ça un matin, on dit là, ça y est, je pars, mon histoire. Il y a une histoire derrière ça, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu? Oui, bien moi, tout jeune, j'avais commencé à faire de la boxe parce qu'en menant de Buckingham, on connaît tous les temps heureux. Moi, c'était les amis, c'est un ami de la famille, c'est un ami de mon oncle. Fait que j'avais commencé très jeune, j'avais 6, 7, 8 ans à regarder, à suivre Gaetan Hart. Fait que des fois, il venait à la maison et ça m'intimidait beaucoup de le voir arriver. Des fois, il venait après une séance de sparring, d'entraînement, puis il m'a gagné un peu. Fait que pour un petit jeune de 7, 8 ans, c'était très, très impressionnant. C'est là que ça a commencé à m'intéresser à la boxe, j'ai commencé à faire de la boxe. J'allais, dans ce temps-là, c'était à Pallus, à Buckingham, au sol. Fait que mon oncle m'amenait voir ses entraînements et tout ça. Puis on connaît l'histoire de Gaetan Hart. Fait que suite à ça, j'ai toujours été dans la boxe. J'ai toujours fait de la boxe, j'ai été dans le gym. Souvent, il y en avait à Hall, à Gatineau, mais ici, à Buckingham, moins. Ça m'a toujours traité dans la tête un jour pour créer mon club, mais pas plus que ça. Puis il y a un été où on en a parlé pas mal. Puis on prenait un sport avec une petite biais, puis on disait « Ah, ça serait le fun ». Puis il me semble que les jeunes, ils n'ont pas grand-chose à faire à Buckingham. Puis un club de sport différent de ce qu'on connaît des poids et haltères, tout ça. Puis c'est là que ça a commencé. Puis le 17 octobre 2012, on a ouvert ça un samedi. Puis ça a été instantané. Mon premier loyer était deux semaines après, puis on le faisait avec 25$ de profit. Puis ça a commencé comme ça. Si on parlait maintenant un peu des boxeurs, combien vous en avez? Et puis il y en a quelques-uns aussi, je pense, qui ont réussi à se démarquer en si peu de temps. Oui. Écoute, ça fait cinq ans et demi qu'on est en boxe. On a été à notre tout premier tournoi qui était en 2013. C'était les Gants de bronze. On n'avait pas gagné, mais on avait bien figuré déjà, tu sais, après seulement 7-8 mois d'ouverture. Puis là, on a commencé à se faire un... On a allé dans beaucoup, beaucoup de compétitions, mais on a commencé à aller dans tous les tournois, peu importe le résultat. On y allait participer. Puis au dernier Gant de bronze, on a vraiment bien été. Sur 70 clubs, on a fini 5e. Puis le dernier Gant d'argent, on a fini premier. Tout bon premier avec... Tout le monde a gagné. On a eu une médaille de bronze, d'argent. Puis tout le monde, toutes les autres, ses médailles d'or. Le boxeur du tournoi. Le club du tournoi avec le plus de victoires. Puis on se prenait contre des clubs qui sont là depuis 20 ans, tu sais. Oui, c'est ça. Je pense que pour un club aussi jeune que vous autres, cette honneur-là que vous avez eu en décembre dernier, je pense, c'est quand même quelque chose de très spécial. Ça, ça a été bien, bien, bien émouvant parce que c'est un travail d'équipe. Tu sais, c'est pas juste un boxeur ou un entraîneur. C'est tous les entraîneurs, tous les boxeurs qui ont travaillé, qui sont entraînés, qui ont été là, qui ont bien paru. Ça fait que c'est comme une victoire. Tu sais, la boxe, c'est un sport individuel, mais c'est une victoire d'équipe, ça. Ça fait qu'on était bien, bien, bien émotifs face à ça. Puis ils nous ont mis une belle banderole. Puis on en est bien fiers de ça. Est-ce qu'il y a encore de la place s'il y a des jeunes qui seraient intéressés à venir essayer la boxe, à s'inscrire? Est-ce que c'est possible? Oui, absolument. Écoute, on a des coups. On commence avec les cours du samedi matin avec les enfants de 6 à 10. Puis là, ils sont évalués. Tu sais, tout dépend. Il y en a qui sont plus rapides que d'autres à apprendre. Il y en a qui ont déjà fait du karaté ou, tu sais, c'était toute la même technique, le même transfert un peu. Il y a des différences près, mais en gros, c'est pareil. Puis on a des jeunes qui ont commencé là, jeunes filles, Alexa Lamarche, qui a commencé là le cours de... Elle, après deux, trois cours d'enfant, elle est tout de suite venue la semaine, elle pouvait venir la semaine. Puis j'ai mon petit Milix Gagnon, qui est atteint de fibrosquistique, qui a fait son premier combat, qui a huit ans, qui fait son deuxième dans deux semaines. Bien, oui, le cours d'enfant, il y a 22, 23 enfants. Mais en cours de la place le samedi matin, c'est dédié à eux autres de toute façon. Puis c'est de l'entraînement libre. Finalement, pour le club, dans les prochains mois, il y a des activités prévues. Est-ce qu'il y a des galas? Est-ce qu'il y a des championnats? Écoute, c'est... ça commence... ça va être notre plus grosse année en boxe. Le club de boxe BG, le club de boxe de la petite nation, Stéphane Joinis, on est unis ici. On s'entraîne ici avec sa gang. Puis on a décidé de faire une année... on veut faire une année d'exception. On a commencé ça sur un coin de table. Deux semaines après, on était déjà en affaires. Ça va être annoncé bientôt. Il y a une conférence de presse. Notre prochain galas, c'est le 24 février, à Gatineau, au Técommissé. C'est là que ça a commencé l'union avec moi et Stéphane Joinis. Union 1, on a fait ça ensemble. Union 2. Là, c'est Union 3. Puis on va se rendre jusqu'à 8 d'ici décembre. Fait qu'il va y avoir cinq galas qui vont être annoncés bientôt. Il y a plein de surprises. Là, on a des associations avec des gros promoteurs de Montréal, tout ça, qui sont intéressants à notre produit. qui vont s'associer et qui vont être ici présents à la conférence de presse le 26. Le lundi après le galas de Gatineau, c'était comme ça. Alors, on est avec Julie Bigrat. Et ce qui est spécial, au Club BG, il n'y a pas seulement de la boxe aussi. Il y a des activités qui s'adressent peut-être aussi à l'agente féminine, aux femmes, le conditionnement physique, etc. Julie, peux-tu nous glisser un portrait un peu de ce qui se fait ici? Oui, certainement. Au départ, quand le club de boxe, on a ouvert ici, il y avait principalement juste des hommes. Puis, il y a beaucoup de préjugés un peu sur ce qui se passe dans un club de boxe. Fait que nous, on a voulu briser ça. Fait qu'on a commencé à faire des cours de femmes parce que je me sentais bien seule comme femme dans le club de boxe avec ma fille, bien entendu. Donc, on a décidé de partir un petit programme comme ça à deux soirs par semaine. Ça s'appelait Boxe et Bootcamp. C'était une heure de temps. Puis, on a commencé avec 13 personnes. J'étais la seule entraîneur avec ma fille. Donc, on était deux. Et puis, éventuellement, on a pris plus de femmes, plus de cours. Aujourd'hui, je vous dirais qu'on est rendu à peu près 60 femmes. Donc, oui, je vous dirais qu'il y a une vingtaine de femmes à tous les soirs. Nos cours sont à 7 heures à tous les soirs. On a à peu près une variété de 10 cours. Donc, les gens viennent ici, c'est jamais la même chose. Fait que ça peut être un cours de Zumba, ça peut être un cours de boxe, ça peut être Pilates, ça peut être Pound, ça peut être... On a une variété d'environ 10-12 cours comme ça. Donc, les filles arrivent ici puis elles ne savent pas ce qu'elles font. Bien, il y a un horaire, mais c'est-à-dire que c'est toujours quelque chose de nouveau à chaque soir. Donc, c'est comme une boîte à surprises. Et s'il y a des gens qui seraient intéressés, là, on sait qu'on est après la période des fêtes puis l'été s'en vient rapidement. Est-ce qu'il reste de la place pour participer aux cours? Oui, on a toujours de la place maintenant avec le nouveau... On procède d'une nouvelle façon maintenant avec les séances, les cartes punchs qu'on appelle. Puis on a de la place à l'année. Quelqu'un se présente ici, il peut acheter une carte, il peut venir quand il veut parce qu'on a une possibilité de 6 à 8 cours par semaine pour elles. Donc, sur les 60 femmes, là, ils viennent quand ça leur tente sur les 6 à 8 cours. Donc, il y a toujours, toujours de la place maintenant. Alors, François, si je comprends bien, il y a autant des gars que des filles qui peuvent s'inscrire au Club BG. Oui, effectivement. Et pour plus d'informations, je vous donne le numéro de téléphone dans le 819, le 208-8901. C'est l'adresse 208 Rue Sauvé. C'est au coin de la rue Dollar. Et on vous revient bientôt avec d'autres reportages. En terminant, de bonnes nouvelles du côté du club de curling de Buckingham. Oui, effectivement. Le quatuor qui représentait l'équipe, c'est-à-dire le club, a remporté les championnats provinciaux seniors. C'est le quatuor de Ted Butler, Richard Faggy, Jean-Pierre Croteau, pas de lien de parenté, et Michel Laroche. Et bien, ça leur permet de se diriger maintenant au championnat canadien senior qui va avoir lieu du 24 au 29 mars à Stratford, en Ontario. Ça fait le tour, François. Merci beaucoup. Bien, ça m'a fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition d'Infomag. Salut. Bonjour, ici Mathieu Daou. Chaque semaine, à Tribune locale, j'ai le plaisir de m'entretenir avec une personnalité d'ici, dans la région. Je vous promets de belles rencontres avec des gens de chez nous. Pour connaître l'horaire de diffusion, tvc.qc.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada